Salut Youtube, bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Fallout, nous avons exploré la confrérie de l'acier et nous avons une nouvelle tâche qui nous a été confiée par les anciens, il s'agit de retrouver une base dans laquelle des mutants seraient créés dans laquelle siégerait une armée, mais pour l'instant on n'a pas vraiment d'indice sur cette base à part le fait qu'elle est au nord et le nord, c'est grand, par contre on a trouvé un nouveau lieu qui s'appelle le steam tier, on va aller voir de quoi il s'agit et des pilières ça va mal finir pour votre cul on va se prendre ça, puis on va se prendre notre petit pistolet laser pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de nos compétences en extérieur, par grand jour, j'en suis encore 60% à distance, c'est un peu pour axe ou ben sous gauche ouais toi avec ta lance c'est même pas la peine toi non plus, ouais toi qui a eu un flingue en fait à 16 quand même, le critique sous leur mur ça picote oh putain pour la peine tu vas mourir en premier et de façon extrêmement douloureuse et voilà c'est une fin de combat pour les pilières c'est quoi comme flingue ? ah t'as surtout des munitions qui m'intéressent hop là mais j'ai plus de place en même temps j'ai une armure en plus sur moi faut aller la revendre au cimetière, c'est pas grave encore une rencontre ? des rats, des rats plein de rats des rats plein de rats on se casse c'est bon c'est un cimetière le cimetière qui me semble être étrangement en Los Angeles tant que tu seras ici je te conseille de laisser tes armes de côté un village clôturé, patrouillé par des gardes, attend avec des filles au sud un régulateur, un des gardes de cimetières, il y a d'autres aussi un même sévère d'une trentaine d'années, puis je t'ai aidé, peut-être quelqu'un d'important je suis Caleb, c'est moi qui ai entraîné à organiser les régulateurs ici qu'est-ce que tu peux me dire sur le sanctuaire ? jolie ville, les régulateurs doivent travailler dur pour la garder ainsi veux-tu que je te parle de quelqu'un en particulier ? qui s'occupe du sanctuaire ? c'est Zyberman qui s'occupe du sanctuaire, c'est un type droit, il s'occupe bien de la ville tu devrais aller le voir, autre chose ? qu'est-ce qu'il se passe au cimetière ? il y a les écorcheurs au nord, un peuple pathétique les contrebandiers encore plus au nord-est, au nord et à l'est de territoire de griffes morts oui ça a l'air cool votre endroit parle-moi des régulateurs nous sommes la force de police et de sanctuaire, les gens du coin ne nous créent pas de problème je veux en savoir plus sur les enfants et les disciples et bien les enfants de la cathédrale vivent tous dans cette grande église noire ils venaient une sorte de grand dieu et ils vont de ci de là pour essayer de convertir les gens à leur culte et où est-ce que je peux trouver Zyberman ? tu le trouveras dans le grand bâtiment situé au sud-ouest mais tu devrais être capable d'aligner suffisamment de phrases pour te dire que nous avons besoin d'aide pour les écorcheurs c'est quoi le problème avec les écorcheurs ? ils ont fait quelque chose du office retardé de Zyberman mais comme je t'avais dit il va en parler à Zyberman ok vol en bas avec Zyberman mais d'abord fouillons les environs il n'y a rien une porte un homme grand et musclé je suis pour toi puis-je demander ton nom ? tout le monde m'appelle la forge je suis de forgeron local je voudrais acheter les choses je te conseille d'aller voir en magasin Tyne juste à côté des portes mais en fait je ne vois rien ici je traite typiquement avec Tyne ou les marchands du centre ok peut-tu fabriquer des armes et des munitions en éclatant des miles de chimie j'utilise des cartouches usagées pour faire de nouvelles très bien très bien tu ne sers pas à grand chose mon brave permets-moi de te lire au revoir Lorian tu viens d'arriver ? oui je m'appelle Fade je m'appelle Lorian je peux te poser des questions je suppose que oui que veux-tu savoir ? veux-tu me renseigner sur le cimetière ? c'était autrefois une grande ville qui s'appelait Los Angeles mais elle était détruite par les bombardements aujourd'hui il ne reste que le cimetière de Los Angeles nous les habitants du sanctuaire nous tâchons juste de survivre parmi les ruines je peux me dire autre chose sur Los Angeles ? beaucoup de gens vivaient ici d'après ce que j'ai entendu les survivants se sont cachés dans un endroit immense appelé l'abri ils n'en sont sortis que des années plus tard certains ont créé les régulateurs et ensuite fondé les sanctuaires pendant que les autres formaient les écorcheurs les contrebandiers ne sont pas originaires d'ici et où se trouve cet abri ? et bien on pense que c'était quelque part au sud d'ici mais je ne sais pas vraiment je crois que tout le monde est parti parce que ça ne fonctionnait plus je me posez votre question ? je suppose que oui que veux-tu savoir ? pardon les habitants du sanctuaire sur qui veux-tu des racignements ? bon on s'en fout est-ce qu'on peut aller voir Zimmerman ? il est dans le coin du coup il y a un homme de quarantaine tenue civile ça va être lui Zimmerman il y a une maison vide un accès aux égouts des champs qu'est-ce que tu veux ? euh t'es qui ? je suis John Zimmerman, maire du sanctuaire que veux-tu ? tes gars m'ont dit que t'avais du boulot pour moi ça c'est pas vrai as-tu jamais eu affaire à une bande de stale voleurs et à sassins vicieux ? mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? est-ce qu'il y a un seul endroit dans ce putain de désert où il n'y a pas un problème de gang ? t'as déjà eu affaire aux gangs ? oui tu peux dire ça comme ça d'ailleurs tu sais combien ils peuvent être cruels et sanguinaires les écorcheurs sont les pires de tous j'en ai peur nous on ne demande rien à personne on essaye tout simplement de survivre ces monstres ils nous martyrisent et nos enfants qu'est-ce que tu veux dire par ils nous martyrisent ? ils nous martyrisent bon les régulateurs font ce qu'ils peuvent pour limiter les dégâts mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour que notre petite communauté puisse vivre en paix il est temps de s'introduire la nuit pour assassiner nos concitoyens ou enlever nos enfants et pas plus tard que la semaine dernière l'un d'eux a forcé le portail nord au milieu de la nuit il portait sur lui de la dynamite pour le faire exploser les baraques des régulateurs sans aucun doute pour nous affaiblir et lancer une attaque d'envergure c'est ce qui lui est arrivé ? par bonheur les régulateurs ont pu l'arrêter avant qu'il le jette donc de mettre son plan en exécution j'ai vu son cadavre de mes propres yeux donc t'as pas réellement vu le type bourré d'explosifs pénétrer dans la ville ? c'était au milieu de la nuit je t'ai dit je dormais heureusement les régulateurs parviennent en général à attraper ces barbares avant même qu'ils puissent entrer dans notre ville hmmm ouais c'est une chance mais c'est bien commode aussi ce qui serait bien commode c'est de mettre un terme à la folie une bonne fois pour toutes qu'est ce que tu veux que je fasse ? je t'offrirai 2000 caps si tu es en chef je veux t'aide de cette chienne on dirait que tu l'en veux personnellement elle leur a fait enlever mon fils elle l'a torturé puis tué ils l'ont empalé là juste en face des grilles t'as le salaud le ciel se louait mon fils sera enfin vengé les écorcheurs ont établi leur campement au nord d'ici reviens lorsque tu auras accompli le boulot enfoiré mais ça pue cette histoire ça sent l'arnaque salut toi qui viens d'ailleurs puis-je t'aider euh... pourquoi penses-tu que j'ai besoin d'aider ? nous cherchons tous quelque chose c'est pas vrai et tu ne m'aurais pas adressé la parole si tu n'avais pas eu besoin de quelque chose un renseignement, un conseil je sais que tu as vécu beaucoup de choses, de quoi as-tu besoin ? et bien puisque tu en parles tu peux peut-être me donner un conseil Chuck sort un zégeot de ta roue laisse moi consulter les cartes Chuck mélange les cartes Chuck tire une carte représentant un homme avec une vibre-lame et un drapeau le roi des épées au nord tu dois affronter un redoutable ennemi au nord merci du conseil promène-toi bien mon nomade tu peux me dire quoi d'autre ? j'ai besoin d'un petit conseil Chuck tire une carte représentant une tour radio et une autre représentant un homme en costume avec un spectre la tour est l'empereur un grand changement est à venir dû à un grand leader impossible de dire si ceci annonce la mort merci qu'est-ce qu'il peut dire d'autre ? le fou je ne peux pas t'aider tu dois te frais un chemin au monde oui très bien à mon avis il va boucler sur le fou maintenant voilà ok quel genre de conseil ? il ne peut plus mais il est plus que ça c'est un luck depuis qu'on est à 7 pfff les bichons ne s'en fout ça y est il y avait quelqu'un un homme lévetu de bleu foncé et c'est dingue qu'on se sent à rencontrer qui es-tu ? euh fail tout le plaisir est pour moi je m'appelle Samael qu'est-ce que tu fais ici ? je suis un fuineur mon travail consiste à fouiller les cimetières pour récupérer les objets des informations utiles c'est un travail dangereux pourquoi c'est dangereux ? et bien ici tu trouveras des griffes morts et dans le sanctuaire des régulateurs ces deux groupes sont longues d'être facile comment évites-tu des griffes morts ? nous ne travaillons que la nuit et nous sommes très doués pour ce travail mais je dois admettre que parfois certains ne reviennent pas la semaine dernière j'ai envoyé un gars chercher des pièces pour le Miles et depuis je n'ai pas eu de nouvelles lors de notre dernière transmission il m'a dit qu'il avait trouvé des pièces et qu'il rentrait ok donc trouver le mec qui a des pièces pour le Miles de l'excepteur le disciple de l'apocalypse prêche la paix et la tolérance belle idée mais irréalisable ils vivent dans une grande bibliothèque honorose d'ici les enfants de la cathédrale vivent dans une grande église au sud il se passe des choses étranges là-bas j'ai vu des créatures y entrer et en sortir elle n'avait rien d'humain et si les rumeurs sont vraies l'église a été construite au-dessus d'un ancien abri où je vis les ancêtres des habitants du sanctuaire les griffes meurent tant mieux pour toi si je n'en ai jamais vu ils sont horribles et leur loisir préféré c'est d'arracher le coeur les pauvres fuineurs j'ai entendu dire qu'il y en avait quelque part à l'est des écorcer à racher mais je n'ai jamais vu vérifier moi-même ok 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 hum tu as beau réfléchir tu ne vois pas comment transporter ce puits vers l'abri un homme qui est au chevet très court que puis-je pour toi ? je m'appelle Fade ça fait plaisir de te rencontrer je m'appelle Tyne j'aimerais faire du commerce enfin un commerçant avec son handicap ça va pas plisser loin mais t'as rien en fait moi je voulais me débarrasser de trucs chers il va falloir rouler au centre il y avait une autre plaque d'égout chez Zimmerman chez ce brave monsieur Dylan ouais juste une chambre hein un sac à dos un guide de secourisme ça se prend mais on a pas de place ouais j'aimerais vendre mes affaires à quelqu'un mais je peux pas parce que je suis trop encoubré ici Caleb peut-être que Caleb il voudra faire du commerce peut-être qu'il y a des trucs à me vendre ou pas il y en a marre des pauvres il y en a marre des pauvres un régulateur time il faut que j'ai parlé à peu près à tout le monde dans le coin pas là-bas je peux aller voir s'il y avait quelqu'un qui te réveille au coin toi t'as l'air d'un médecin ça peut servir de te parler j'arrive pas à croire qu'on se soit rencontré je m'appelle Miles que puisse pour toi avec cette blouse tu ressembles à un scientifique qu'est-ce que tu étudies ? je suis un chimiste je fabrique surtout des amorces et de la poudre pour réutiliser les silins dans les tons des bains usagés mais je travaille aussi avec d'autres produits chimiques où trouves-tu le soufre, le nitrate de potassium et les autres produits chimiques ? c'est rare de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à la chimie mais pour répondre à ta question nous achetons certains matériaux marchands du centre nous fabriquent certains ou parfois j'en trouve des régions par exemple la bouse de bramine est un matériau intéressant tout comme certaines variétés de champignons que je cultive il faudrait des munitions pour le sanctuaire oui mais c'est la forge qui moule les balles je me contente de remplir les silins dans les tons mais les marchands du centre font du profit sur ton compte et celui de la ville alors et bien nous devons trouver un moyen de survie étant donné que les fermes hydroponiques ne fonctionnent pas nous devons acheter notre nourriture aux marchands et à part les bannes nous n'avons rien à vendre je pourrais essayer de trouver les pièces pour remettre les fermes hydroponiques en état vraiment ce serait merveilleux il nous manque que quelques pièces mais je suis sûr que tu trouveras celles qu'il nous faut nous pourrions être autosuffisant Samael devrait pouvoir t'aider ouais donc elle doit être sur le mec qui devait traverser le territoire des griffes morts et qui est mouru ok je pense qu'on a fait le tour auprès des quêtes qu'on doit pouvoir récupérer de ce côté-ci du sanctuaire Rebonjour la queue du Erichan alors ce n'est que personnellement reconstruit et ses minuscules postes avancés révèlent la présence de bandes je demande des écorcheurs un écorcheur Razorblades bonjour jeune homme, que cherches-tu aujourd'hui ? qui es-tu ? je m'appelle McRae j'aide les écorcheurs à se défendre des griffes morts et des régulateurs je leur apprends à se protéger de ces sales bêtes qu'est-ce que tu leur enseignes ? et bien ma spécialité c'est le combat au point c'est débile je préfère utiliser une arme à feu et bien si c'est ce que tu penses tu peux t'en aller ok d'accord qu'est-ce que tu peux me dire sur les écorcheurs ? les écorcheurs sont un bon groupe ils sont coincés ici entre certains régulateurs et les griffes morts ils n'ont pas la vie facile mais ils survivent as-tu vu les griffes morts ? je les ai vus effectivement si tu les cherches tu les trouveras là-bas ma crée te montre la direction de l'est merci il y a un monsieur très agité je t'ai pris du coin à toi, je peux t'aider ? c'est qui ? je m'appelle Michael, ma femme Christine et moi vivons ici en tant qu'écorcheurs on fait de notre mieux qu'est-ce que tu peux me dire sur le cimetière ? au sud se trouve le sanctuaire en allant vers le nord est se trouver les contrebandiers mais tu devras d'abord passer les griffes morts pour les atteindre à l'ouest se trouvent les disciples de l'apocalypse et l'extrême sud j'ai entendu dire qu'il existe une sorte d'église qu'est-ce que vous foutez là ? c'est aussi terrible qu'il s'en a l'air il se peut que les régulateurs et les griffes morts posent des problèmes mais notre chef Razor nous a pas mal aidé ces derniers mois et McRae nous a récemment appris à nous nous défendre ok du ganadept nanadept c'est du NUKACOLA qu'est-ce que ça de spécial le NUKACOLA ? c'est les 100 de la vie alors en fait si je reste une heure sans t'en boire j'ai des affreuses migraines qu'est-ce que ça de si bon ? même chose c'est tout ça me semble pas faire tant des faits alors ? combien t'en bois ? environ 5 litres par jour je peux te demander autre chose ? ben oui qu'est-ce que tu fais dans le coin ? je pontifie beaucoup sur la vie et j'aide les écorcheurs à saisir le vrai sens du NUKACOLA oui d'accord tu as l'air un petit peu allumé toi ? t'as l'air d'être la chef des écorchures tu as une armure je peux t'aider ? on était le chef du gang ? un gang ? pas vraiment non mais c'est à moi qu'on vient de demander quoi faire à Zimmerman m'envoie quoi ? qu'est-ce qui ? il veut te faire payer d'avoir tué son fils quoi ? tous ces fils de pute ? je les tuerai et je les enverrai tous en enfer que va ? les régulateurs c'est eux qui ont tué Josh jamais j'aurais tué un cheveu de Josh c'est les régulateurs qui dirigent le sanctuaire pas Zimmerman pourquoi les régulateurs ils tueraient le fils de Zimmerman ? Josh habitait ici avec moi et enfin je veux dire avec nous ils savaient ce qui se tramait derrière tout ça les régulateurs l'ont menacé si jamais elle essayait de contacter son père ou de retourner au sanctuaire ils le tueraient ils se moquaient de lui ils étaient tellement sûrs qu'ils ne pouvaient pas rejoindre son père ils ont tué mais qu'est-ce qu'ils avaient fait ? tard un soir elle essayait de s'introduire à la ville pour dire à son père ce qu'il se passait vraiment je contrôle les transmissions par radio des régulateurs le soir où ils ont été pris tiens tout est sur ce holodisc pourquoi t'as pas donné ça au père de Josh ? tu crois donc qu'on peut s'approcher du sanctuaire ? on se ferait tirer comme des lapins avant d'atteindre les portes et si moi je lui donnais ? tu risquerais ta vie pour nous aider ? oui 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 t'inquiète je sais pas si ça marcherait c'est dans une menace de violence ce qu'il faut c'est que les contrebandiers nous passent des armes ils ont oublié un contrebandier pourquoi vous leur demandez pas des armes ? ils sont un peu à l'aise d'ici mais il y a un grandit de griffes morts entre eux et nous on leur a même jamais parlé c'est un contrebandier bon donne-le au disque et je vais parler au contrebandier avant d'approcher Zimmerman merci ça pourrait vraiment nous aider bonne chance ok on va se faire du griffes morts on va se faire du griffes morts et on va essayer d'atteindre les contrebandiers avec un peu de chance on pourra refourguer tout notre matériel ou au moins une bonne partie bon les hostilités commencent il y en a un là boum 16 18 c'est pas assez il y en a une autre là-bas bon avec la super armure c'était un petit peu plus sympa qu'avec l'armure de base qu'on avait et on avait dit dans les oeils 92 ça c'est bien ça et 18 parfois c'est pas assez 4 et 3 ils font vachement moins mal bulle oh 1000 xp le griffes morts alors il y en a un là il y en a un deuxième là-bas il y a un mec là qui est mort il y a un passage vers des souterrains on a pas le bon axe on a pas le bon axe toucher sans dégâts putain l'armure la super armure est quand même bien 15 c'est nul 30 c'est nul et oui je pique mon brave monsieur en même temps j'ai 130 je crois en arme de poing il me faut 5 points d'action 2 3 6 bon ça commence à piquer un peu mais on a encore de la marge 78 mais il est pas encore mort ah mais c'est des c'est des sacs à points de vie raté c'est bien on va 30 quand même pas de dégâts subi c'est bien la super armure est quand même bien 21 32 c'est pas terrible parce que lui en même temps il commence à me bouffer mes points de vie assez rapidement c'est pas le moment de rater on t'a dit 21 69 c'est pas mal si on se prend pas de critique ça on va le faire boum on a quand même mangé hein on a beau avoir une grosse armure j'ai beau être matinal j'ai mal faut aller fouiller le marchand parce qu'on a vide à ce qu'il faut ok ok c'est vrai qu'elle est là elle si les griffes morts ils faisaient bobos dans mes souvenirs elle elle est horrible on a déjà nous repère d'hyper loin on va espérer on va avoir de la chatte vire pas comme ça du tout ouais c'est pas le coup de 12 et de 13 qu'on va lui faire mal 8 pas de dégâts c'est bien 63 c'est pas mal 66 ouais ça fait quand même deux gros coups le 15 par contre c'est pas top 5 pas de dégâts c'est bien 6 8 épicote 72 c'est la 3ème critique qu'elle se prend à la tête le 4ème était le bon le 88 en plus elle a pas supporté en même temps elle s'est pris 2-300 points de dégâts je crois en très peu de temps on va détruire les oeufs j'ai raté un 9 immobile bravo j'ai raté un 9 immobile bravo ouh 20 XP non non le hit grip mort c'est fait lui du coup il doit avoir les pièces j'ai perdu 3 points d'impact très bien pourquoi pas j'ai pas de place ah oui c'est le super steam pack qui fait ça je crois il ramène masse de points de vie mais il leur fait perdre après un petit peu embêtant une substance collante et rayonnante quelque chose me dit qu'on a pas envie de faire un petit bain dedans genre il y avait un mec qui a dû nager dedans on dirait que la personne est morte dans la douleur qu'est-ce que tu fous ? faut que je parle de ton patron c'est très important bah d'accord Gabriel va te parler rentre ouais y'a des gens qui sont dans des salettes bonjour je m'appelle Zach tu veux acheter des armes ? laisse moi voir ce que tu as ouais d'accord ça tombe mieux j'ai des trucs à vendre j'ai par exemple une armure de combat j'espère que toi tu as moult thunes 3 000 3 000 voilà pas pis tellement avec ça il a des armes à énergie 10 plasma 10 000 plus le fusil 15 000 est-ce que je peux me le payer en vendant ça ? l'intégralité de ça l'intégralité de ça je file ça et ça ah putain j'ai encore moins du contre hop le boucan de séance sac à dos l'isolodisque le pistolet laser non pas tous l'isolodisques pas tous l'isolodisque c'est une mauvaise idée il faut quand même que je refile le bon Zimmerman les grenadins impulsions voilà est-ce que j'ai qu'il peut encore peser lourd c'est pas mal c'est pas mal euh du coup il manque euh 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 485 euh 485 euh 485 485 et du coup on en compte vraiment je vais être vachement mieux euh euh il me semble que le fusil il place pas c'est pas mal je crois c'est pas mal 3065 c'est pas mal du tout euh 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 on a 245 d'encombrement et chargé max on a 225 c'est pas merdant ça tu peux descendre gros c'est pas plus cher c'est pas plus cher hum hum on verra autrement dit on s'en fout autrement dit on s'en fout madame costaud et bien armé ça avec lui Gabriel on sait pas savoir qu'on a la visite je peux t'aider mais qu'est-ce que vous faites ? on fabrique des armes et des munitions ça fait 30 ans mais depuis 10 ans c'est l'enfer et pourquoi ? euh on a écumé les environs de l'usine de tous les déchets métalliques hérités de la guerre maintenant on scellé le sanctuaire et nous a fini de s'approviser dans la matière première et c'est quoi le problème ? au début rien à leur dire ils nous fournissaient les matières premières et nous on fabriquait on vendait les armes et puis il y a 3 ans Zimmerman a embauché des marches de nerfs pour protéger le sanctuaire contre les griffes morts et les pillards et les milices sont sans frais ni loi elles nous exploitent le maximum on fabrique les fusils sans graisse euh qu'est-ce que vous me donnez si je me charge des griffes morts ? ton prix serait le nôtre hmmm j'ai des amis qui sauraient bien quoi faire de vos armes j'ai des mille de griffes morts jusqu'au dernier et ça marche ok ça tombe bien cette jaffe et... hmmm en vrai j'ai raté un griffes morts je reprends des points d'impact à cause du super steampack j'ai du raté un griffes morts en surface après du coup il y a des pièces pour réparer le... truc de Zimmerman mais... on a pas l'encombrement pour... alors ça ils sont morts ils sont morts ça m'aurait l'air pas mal hein on a oublié un griffes morts quelque part ou un oeuf peut-être ok je crois que pour les uns il était bon oui la maman griffes morts a été en morceaux je peux toujours pas le porter du coup elle est là bas il n'y aura rien ça non plus on peut fouiller le coin a peut-être des restes hein ouais on s'en fout on s'en fout ok pas grand chose d'intéressant il me semble bien qu'on les a fait hein qu'on se les a tous fait status il tire réparer les fermes hydroponiques ouais est-ce qu'il faut juste que j'aille reparler à Pedrod des écorcheurs en lui disant c'est bon j'ai fait le ménage il y a pas deinnem il va-t'apport sur le coté C'est parti. Moi ici. Mon bordel de munitions pèse combien ? 2 livres, on s'en fout. 3 livres, 10 livres. On les passe, on s'en fout aussi. 1, 7. En fait, je ne suis pas celui que j'arrive avec ça. Je n'ai pas trop de houche porte 225. Détecteur de mouvement, on s'en fout. Buff out, ça doit augmenter la force. Du coup, je dois pouvoir utiliser ça pour porter ce dont j'ai besoin. 5 livres. Je te jette. 2 livres, je ne fais qu'une. Et encore, je n'utilise jamais. Oui, donc en fait, on s'en fout. 229. Fioldo, 2 livres, tu dis quoi ? Ah, et la corde, c'est 10. Oui, donc non. Et là, du coup, on devrait avoir ce qu'il faut. Pour transporter une pièce de ferme idéopoénique. Je vais retourner voir les contrebandiers. Là, on est d'accord que je me suis fait tous les griffements du coin, il n'y a plus de soucis. J'ai pas assez. On doit peser 10, du coup. Sinon, on va prendre un buff out. Hop. 2 forces. Avec ça, je peux te le porter ton truc. Nous sommes sous-stimulants, mais ce n'est pas grave. Ouh, ouh, ouh. Est-ce qu'il va bien reconnaître le fait que j'ai tué les griffes morts ou le fait que je les ai butés avant fait que ça a bugué. Mais j'ai tué les griffes morts, c'est bon. Mes dieux sont avec nous. Maintenant, on peut partir. Non, on n'a plus à dépendre de ces vermines du sanctuaire pendant mes tirs premières. A ton prix, il sera le neutre. J'ai des amis qui sauront eu quoi faire de vos armes. Tu les as eu. Fais savoir à tes amis qui ont leurs armes. Bim. Level up. Donc ça, c'est bien. On va continuer. Notre bladage en armes à énergie. On est 66, c'est pas mal. Encore deux niveaux et on sera à un bon niveau en armes à énergie. En armes à énergie, pardon. On est à 66. En deux niveaux, on gagne 36. Ça veut dire qu'on sera à 102, si je compte bien. Ça commencerait à être honorable. Sauf que ça commence à faire long, les niveaux. Encore que là, on va pouvoir foutre le Dawa. On va peut-être pas faire tout de suite les régulateurs parce que s'il veut la... Ah non, il fallait que je parles à Zimmerman. C'est bon, il y a encore du temps. Comme ça, je pourrais rentrer d'abord les morceaux de la ferme hydroponique. Merci de ton aide de nous envahir le sanctuaire. Tu pourrais nous être très utile. J'aimerais d'abord parler à Zimmerman. Ça me parait pas une bonne idée, mais essaye toujours. Ne t'inquiète pas, j'ai à peu près 100 et quelques pourcents discours, dirais-je, de façon extrêmement roleplay. Je crois un homme qui te fixe un instant et qui passe son chemin. T'as pris des médiocs toi ? Peut-être même que ta dose est pas suffisante. Pourquoi tu tiens pas en place ? N'importe quoi, je fais gaffe, c'est tout. Ils disent tous que je suis parano, mais moi je serai éloquant, il viendra nous chercher. Qui va venir vous chercher ? Y a rien à faire ! Ok, très bien. Un mec équilibriste dans sa tête. Zimmerman... Mais d'abord, on va rendre les pièces de la ferme à l'autre. Ah Miles ! Vous voyez Pléas ? Oui, les web. La forge va devoir les réparer. Oui. Très bien. Faites de moi votre larbin, je suis là pour ça. On va ranger les pièces. C'était bien la peine. On va donc causer un Miles. Ok, la farde, j'ai failli pour travailler sur les pièces. Merci de ton aide. Prends ça pour le dérangement. Décaps, c'est les steampacks. Si tu repasses dans le coin avant de visite à moi et à la farde, je vais pouvoir peut-être te rendre service en réglant ton affaire. La force, je peux faire des merveilles sur certaines armures. Quant à moi, je peux renforcer certaines armures. Oui. On dirait que tu as trouvé une super armure. J'ai entendu parler d'un procédé chimique que je pourrais utiliser pour renforcer la surface du blindage. Cependant, il me manque certaines informations sur la formule et les réactifs nécessaires. J'ai entendu dire que la bibliothécaire du centre, Madame Stapleton, avait des journaux et des livres qui pourraient m'être utiles. Si tu pouvais me les rapporter, je pourrais peut-être tester le procédé sur ton armure. Je vais lui en parler. Oui, car c'est pour ça que nous aidions Miles pour avoir une meilleure armure et pour avoir la meilleure armure du jeu. Ce qu'on va faire tout de suite. On va aller faire un aller-retour au centre. Et pas par là de sortie. Ah, celle-là. Voilà. Bon, le centre, en plus, c'est pas très loin, donc c'est très bien. On a perdu 2 en AGT, 4 en endurance, 2 en force. Voilà. Tu trembles. Oui, ben... Il se pourrait que le buff out a un petit peu des effets secondaires sévères. On a regagné un petit peu nos caractères, c'est bien. On va voir, Mistrapleton. On a perdu des exemplaires des journaux de la chimie. Miles du Sanctuaire m'a dit que tu devais en avoir... 750. Oui, oui, très bien. Dis bonjour à Miles de ma part. Qu'est-ce qu'il y a comme bouquin ? Non. Pas de bon chose. On peut peut-être en profiter pour aller éclater Butch. Ça me semble une bonne idée. Elles ont éclaté Butch. Ça va être l'occasion peut-être de tester notre fusil plasma. Euh, Decker, pardon, pas Butch. Du coup, on a regroupé, on a moins de collection. Mais c'est pas grave. 35 pour un tir normal. Ça bipique. C'était Kai qui nous avait bien posé problème. Il faisait très fort qu'il n'était pas encore. 3. C'est pas terrible. Aïeux. Alors, est-ce qu'on peut faire un beau petit coup sur... Encore un steam pipe. Pas de dégâts, pas de dégâts. D'ailleurs, il nous mettait la misère avant. 40. C'est pas mal. 47. Il a fourni. Ils sont chiant, ce genre, voilà. À faire mal. 49. Et 31. Les hits rondes. Bande de lâches. La garde se rend et ne meurt pas. 600 XP. Ça se prend. Et on commence à être pas mal au fusil laser. C'est pas mal. Bon sang. Quelle bataille orangée. Beau travail. Maintenant que Dekir et Ken ne sont plus là, le reste de l'Underground doit bientôt s'écrouler. 100 manteurs de pareilles organisations ne tiennent jamais longtemps. Il n'y a personne d'ici qui soit assez intelligent pour prendre la relève. Bon. Voici le reste de ta récompense. Merci encore pour ton aide. Cette ville te doit beaucoup désormais. Le sheriff te tend 1000 caps. Et on gagne 1400 XP. Et nous sommes très contents. Le fusil laser, il picote. En plus, je crois qu'il a une bonne portée. Et l'avantage des armes laser, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être rechargées en plus. Alors, retour au cimetière. On va voir notre super mur amélioré. Et ensuite, nous parlerons à Zimmerman. En centre-ville, sanctuaire, entrepôt, porteresse. Est-ce que tu as rendu visite, madame ? C'était pas le centre. Oui. Hum, je crois que je peux y arriver. Mais il faudrait une joie d'entières. Ça te convient. Pas de problème. Tiens, il semble plus brillante que par avant. Eh bien, je crois que ça a marché. J'espère que ça t'a tard. Permets-moi de remettre mon armure. je me sens tout nu sans elle elle pèse encore plus lourd qu'avant mais elle a mes deux meilleures protections on va essayer de se reposer une journée pour voir si les effets de la drogue se dissipent ou si toute notre vie on restera un gros junkie notre vie on restera un gros junkie est-ce qu'il est plutôt fâcheux mais c'est pas grave est-ce qu'il ne peut pas nous guérir en dessous qu'est-ce qu'il y a monsieur s'est poussé la petite réserve de champ peut-être qu'à confrérie on saura me guérir de mon addiction on verra ça après on va déjà parler à zimmerman elle est morte elle est morte et si moi cette bave que tu as sur la bouche et assieds-toi avec quelque chose dont il faut que nous parlions alors je démarre ton impudence elle est morte ou non écoute ça oh putain j'ai tous les tués ces connards bon 250 points dans la tronche ça pique et je crois qu'on se tendance vers un truc extrêmement chiant où les régulateurs commencent à buter tout le monde du coup il faut attendre que tout le monde se passe à l'homo donc ouais gros défaut du jeu c'est vraiment le rythme des combats qui est là vous avez vraiment tout le monde en ville qui va jouer quoi autant le dire ce n'est pas très rigolo on ne peut pas passer non plus ce qu'on va faire c'est qu'on sauvegarder là au cas où on peut pas on va voir si il n'y a pas une alternative qui évite de se taper tout ça il y a quelque chose à faire écouter bon il fait la même du coup on va plutôt directement aller parler aux écorcheurs parce que j'ai pas envie de me taper un combat où tout le monde en ville joue ça va être infini il n'est plus là je suis arrivé je suis arrivé bon c'est fâcheux c'est fâcheux c'est fâcheux c'est fâcheux très bien mais pourquoi il y a du sang ? qu'est-ce qui s'est passé ? qui l'a tué ? il n'est pas dans un bâtiment à côté je ne sais pas l'espèce de paranoïaque qui l'a tué quand même je n'ai pas pris des médicaments donc qui es-tu ? tu pourrais posséder quelque chose ? non brazor wait une étrange conversation si je peux me dire sur le cimetière improvise aussi oui mais elle est où elle ? elle ne s'est pas barrée chez les trafiquants d'armes on va aller voir chez les trafiquants quand même et si elle n'y est pas on va voir ce qu'on en fait ça me surprendrait que soudain elle change de zone je pense que je parle de Gabriel bla 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 qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui ? on va voir avec Zach je peux te faire une brise ? cool mais j'en ai pas besoin j'ai pillé tout ce que tu avais d'utile bon alors du coup celle à qui je voulais parler elle n'est plus là elle avait l'air d'être morte ça ne m'arrange pas je sais pas si on met trop de temps elle meurt et quand même j'ai pris bien mon temps pour mon aller-retour pour l'air mûr elle a dû passer l'air m'a gauche c'est pas grave qu'est-ce que je peux dire à Zimmerman qu'elle est morte ? elle est morte ou est-ce qu'elle est réapparue par magie ? je sais pas non bon on va retourner voir Zimmerman du coup mais on je pense qu'avant ça avant ça nous allons nous arrêter ici Gabriel est déjà bien à tard et j'espère que tu as apprécié c'est un nouvel épisode de Youtube n'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos et ne rate pas la suite de nos aventures sur Faloute des bisous salut salut c'est un honniana c'est un pied deau Sous-titrage ST' 501